Ok, alors, là vous allez abattre le mur. On pourra récupérer 9 mètres pour la cuisine. Après, on s'occupera des deux extensions. Alors, on se lance dans la rénovation ? Vous m'accordez deux minutes ? Bien sûr. Oui, merci. Maintenant que je vais ici, oncle Bobby, je vais donner un coup de jeûne à cette baraque. J'ai retrouvé les vieux plans que j'hier avais fait faire pour la transformation du ranch. Je vais me baser dessus pour faire de cet endroit un standard du luxe moderne. Il est temps qu'on vive comme les riches que nous sommes. Ça fait des générations qu'on se contente de ce qu'on a ici, et on vit très bien. T'es en train de me dire que nos ancêtres n'apprécieraient pas une cour intérieure ? Ou une... Une salle de billard de la taille du salon ? Ou une piscine couverte ? Si je me souviens bien, grand-mère faisait quelques plongeons de temps en temps. Je ne te laisserai pas transformer South Fork en un monument dédié à ton bon plaisir ou à la mégalomanie de ton père. Tu tiens vraiment à ce qu'on vive ici tous ensemble, coller les uns aux autres ? Je suis un jeune marié, oncle Bobby. Bobby, je croyais qu'un peu d'intimité nous ferait plaisir. Tu veux de l'intimité, John Ross ? Des ménages. Cette maison et son histoire, c'est ce qui fait de nous une famille. Ce sont nos racines. Il serait temps que tu respectes notre passé. Le passé nous a empêché d'avancer, oncle Bobby. Tout comme cette guerre avec Barnes que nous avons gagnée. Peu importe que ça te plaise ou non, grand-mère m'a légué la moitié de South Fork. Tu vas avoir du mal à m'empêcher de faire rénover le ranch. Maintenant, si ça ne te dérange pas, je vais aller demander à l'architecte d'installer un ascenseur. Sous-titrage ST' 501